Vous souhaitez installer l'écran Purion 400 sur votre vélo électrique Bosch Smart System ? Vous êtes au bon endroit. Je vous montre comment le monter et l'associer avec la LED remote, le système contrôleur et le smartphone grip. Commençons par un bref aperçu de ce qu'est Purion 400. Il s'agit d'un petit écran pour vélo électrique d'1,6 pouces, qui peut vous fournir toutes les données importantes sur votre vélo électrique lors de vos trajets. Ainsi, vous pouvez consulter votre vitesse et l'autonomie qu'il vous reste. Purion 400 se monte sur le guidon à droite de la potence. Pour une utilisation efficace, vous avez absolument besoin d'une unité de commande, soit la LED remote, soit la mini remote. Il existe deux variantes du Purion 400, l'une avec une fixation pour guidon d'un diamètre de 31,8 mm et l'autre pour guidon de 35 mm. Donc, lors de la commande, assurez-vous de choisir la fixation de guidon adaptée à votre vélo électrique. Si vous avez déjà le système contrôleur intégré dans le tube supérieur, Purion 400 est le choix idéal comme affichage supplémentaire. C'est d'ailleurs pour cela que je vais commencer ce tuto avec cette configuration. Tout d'abord, si vous avez un vélo électrique Bosch Smart System, avec le système contrôleur intégré au cadre, et peut-être même la mini remote, il vous faudra dans tous les cas un câble d'écran supplémentaire pour installer le Purion 400. Je vous recommande de choisir le câble d'écran en Y, car il vous permet de connecter à la fois le moteur à l'écran et au système contrôleur avec un seul et même câble. Ce câble est disponible en deux longueurs différentes. Ici, je vous conseille de choisir la version plus longue. Ainsi, vous serez sûr d'avoir la bonne longueur de câble et, en général, il y a suffisamment de place dans le tube supérieur pour le passer en toute sécurité. Avant toute chose, retirez la batterie du vélo pour que le système ne soit pas sous tension et ne s'allume pas accidentellement. Enlevez également le carter moteur pour pouvoir accéder aux connexions. Dans notre cas, avec le moteur Bosch SX, nous devons également le faire basculer vers le bas pour accéder au connecteur. Vous devrez éventuellement retirer les goulottes ou chemins de câbles pour avoir un accès facile aux câbles posés dans le cadre. Ensuite, je vous conseille de démonter le système contrôleur et de le retirer du tube supérieur. Pour cela, il suffit de desserrer la petite vis Torx, de faire levier pour retirer le système contrôleur et de le déconnecter. Une fois que c'est fait, tout est maintenant prêt pour installer le nouveau câble d'écran en Y. Je vous conseille de scotcher le nouveau câble d'écran en Y à l'ancien câble d'écran et de les passer ensemble à travers le cadre. Cela facilitera le passage du câble à travers le cadre. Surtout au niveau du coude, entre le tube supérieur et le tube inférieur, c'est parfois délicat. Il suffit donc de les attacher ensemble avec un morceau de ruban adhésif ou de manière plus professionnelle, avec une gaine thermorétractable et ainsi faire passer le câble directement du haut du tube supérieur jusqu'au moteur. Je dirais qu'il reste maintenant un défi à relever. Je parle de défi car c'est souvent l'étape la plus délicate. Nous devons maintenant faire passer le plus long des deux câbles d'écran depuis le tube supérieur où l'extrémité courte sera ensuite branchée dans le système contrôleur jusqu'au guidon du vélo. Et c'est généralement là que réside la difficulté, comme nous l'avons également constaté avec le vélo, car tout est très intégré en passant par la potence le long du tube de direction. A cette étape, il sera peut-être nécessaire, en vous faisant aider, de retirer un peu la fourche pour avoir un meilleur accès, et ce, afin de pouvoir ensuite passer le câble d'écran à travers le passe-câble. C'est pourquoi je recommande également de prendre le câble d'écran en Y, car cela permettra de faire passer le câble d'écran relativement facilement à travers les passes-câbles vers la potence à l'avant ou à l'arrière ou selon l'endroit où il sort. Une fois que cela est fait, je vous recommande de procéder à un petit test de fonctionnement. Branchez le câble d'écran au moteur, branchez le câble d'écran au système contrôleur, remettez la batterie en place et, si vous le souhaitez, branchez le câble dans le Purion 400. Vous trouverez deux prises, dans notre cas, nous n'en utiliserons qu'une. Allumons maintenant le tout via le système contrôleur et vérifions si le système démarre et fonctionne correctement ou s'il y a un problème quelque part dans le câblage ou si quelque chose ne fonctionne tout simplement pas. Si tout fonctionne, vous pouvez maintenant réinstaller et revisser le système contrôleur. Dans le kit d'installation Purion 400, vous trouverez un obturateur en plastique transparent. Ce dernier est à insérer dans la prise laissée libre sur le Purion 400 pour la protéger de l'humidité et de la saleté. Vous pouvez maintenant monter le Purion 400 sur le guidon de votre vélo. Pour cela, placez d'abord le collier autour du guidon, puis insérez le Purion 400 dans le support. Un clic vous confirmera qu'il est bien enclenché. Sécurisez le tout avec la vis fournie. Vous pouvez commencer par le serrer légèrement et ensuite ajuster l'inclinaison comme vous le souhaitez. Ensuite, resserrez fermement. Il suffit maintenant de remonter le moteur, le carter moteur, les chemins de câbles que vous avez éventuellement démontés en veillant à bien disposer les câbles pour qu'ils ne fassent pas de bruit, éventuellement en les fixant avec du ruban adhésif. Et ensuite, vous pouvez remettre la batterie en place et vous êtes prêt à partir immédiatement avec votre nouveau Purion 400. Si pour une raison ou une autre, l'option présentée avec le câble d'écran en Y n'est pas envisageable pour vous, même si comme je l'ai déjà dit, c'est définitivement la meilleure option à mes yeux, vous pouvez également utiliser un câble d'écran plus long depuis le moteur jusqu'à l'écran Purion 400, le brancher dans le Purion 400 et utiliser un deuxième câble d'écran dans une version plus courte depuis le Purion 400 jusqu'à l'élément de contrôle système contrôleur. Cela fonctionne de la même manière. Cette variante présente, à mon sens, l'inconvénient de devoir acheminer deux câbles d'écran au lieu d'un à travers la potence. Ce qui vous fera plus de travail, c'est pourquoi le câble d'écran en Y reste l'option à privilégier. Si vous n'avez pas encore de mini-remote avec votre système contrôleur, je vous la recommande vivement, car elle a été conçue pour fonctionner avec le système contrôleur. Donc, si vous ne l'avez pas encore sur votre vélo électrique, vous pouvez l'acheter facilement et l'associer à votre vélo électrique via l'application Flow. Ainsi équipé, vous serez fin prêt pour de nouvelles aventures avec le Purion 400. Avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et rejoindre ainsi des milliers de passionnés de vélo électrique. En vous abonnant, vous ne manquerez ainsi aucun contenu. Poursuivons maintenant avec l'association de l'écran Purion 400 avec l'unité de commande LED Remote. Si votre vélo électrique est livré de série uniquement avec une commande LED Remote et que vous souhaitez ajouter le Purion 400 comme petit écran au design épuré, vous pouvez le faire très facilement et en quelques étapes simples. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du Purion 400 avec une fixation pour guidon d'un diamètre de 31.8 mm ou de 35 mm selon votre guidon et d'un câble d'écran supplémentaire. Dans ce cas, je vous recommande un câble d'une longueur d'environ 250 mm qui reliera ensuite l'écran Purion 400 à la commande LED Remote. Pour l'installation, je vous conseille de commencer par monter le Purion 400 sur le guidon. Commencez par passer le collier de serrage à travers le guidon. Enclenchez ensuite l'écran Purion 400 dans son support. Vous entendrez un clic de confirmation puis fixez-le avec la vis de sécurité fournie. Ensuite, vous pouvez retirer votre câble d'écran existant. Il se trouve encore branché sur le côté droit de votre commande LED Remote. Une fois retiré, branchez-le dans l'une des deux prises de l'écran Purion 400. Prenez maintenant votre nouveau câble d'écran de 250 mm et branchez-le d'un côté dans la prise laissée libre sur l'écran Purion 400 et de l'autre dans la commande au guidon LED Remote. Voilà, Purion 400 et la LED Remote sont maintenant associés. Vous pouvez maintenant rallumer votre vélo électrique et le Purion 400 sera désormais commandé par la commande au guidon LED Remote. Comme troisième option, vous pouvez également utiliser l'écran Purion 400 avec le support Smartphone Grip. Pour cela, procédez simplement comme avec la commande au guidon LED Remote. Peut-être avez-vous déjà un Smartphone Grip, il vous suffira alors d'intercaler le Purion 400. Dans ce cas, le câble d'écran qui vient du moteur va d'abord aller dans l'écran Purion 400, puis un autre câble d'écran, lui plus court, va aller du Purion 400 au support de téléphone Smartphone Grip. Le Smartphone Grip sera alors déjà connecté à votre commande au guidon LED Remote. Voilà, vous pouvez désormais utiliser le Smartphone Grip comme support de téléphone, par exemple pour naviguer ou utiliser votre application de fitness préférée tout en affichant les données du vélo électrique fournies par Bosch sur l'écran Purion 400. Pour l'utilisation, vous devez savoir que lorsque vous êtes sur l'écran Ride Screen de votre smartphone, vous contrôlez le Ride Screen sur le téléphone via la LED Remote et vous ne pouvez pas changer l'affichage du Purion 400. Pour pouvoir le changer, il vous suffit de sortir brièvement de l'écran Ride Screen dans l'application Flow. Le système reconnaîtra alors que vous n'utilisez plus le Smartphone comme écran. Vous pourrez alors configurer le Purion 400 pour afficher l'écran de conduite souhaité et revenir à celui du Smartphone, vous permettant ainsi de combiner les options selon vos préférences. Actuellement, il n'est pas possible de combiner un écran Purion 400 avec un écran Kiox 300 ou 500. Cette combinaison d'affichage générerait une erreur. Vous ne pourriez alors pas du tout utiliser le système de votre vélo électrique. La LED Remote se mettrait alors à clignoter, donc cette combinaison ne serait pas possible. Et la combinaison de Purion 200 qui est une unité de commande 2 en 1 avec l'écran Purion 400 n'a également pas été prévue par Bosch. Cela n'aurait de toute façon absolument aucun sens car cela ne vous apporterait aucune valeur ajoutée. Les deux écrans montreraient toujours les mêmes informations et vous n'auriez aucun moyen de les contrôler. Donc, Purion 400 peut uniquement être associé avec le smartphone grip, la LED Remote et le système contrôleur. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre boutique en ligne. Vous y trouverez un kit d'installation pour l'écran Purion 400. Vous pourrez choisir le diamètre de fixation du support et le câble d'écran adapté et ainsi tout acheter en une seule fois. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. nous vous répondrons. Mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, nous espérons vous avoir aidé avec ce tuto sur l'écran Purion 400 et nous vous donnons très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo.